... Journée internationale des droits de l'ombre, 69e édition. Le ministre de la Justice et des Droits Humains a fait une déclaration de circonstance. Déclaration à suivre dans ce journal. Vaste campagne de vaccination de bétail. Le ministre de l'élevage et des productions animales a officiellement lancé l'opération. Mesdames et messieurs, bonsoir et merci de suivre cette édition du journal. Grâce au projet d'appui au pastoralisme dans le Sahel, débute aujourd'hui une vaste campagne de vaccination du bétail. Le ministre de l'élevage et des productions animales, Mahamat Anadif Yousouf, représentant le premier ministre à empêcher, a officiellement lancé la campagne. Mahamat Souleymane. Les retours à l'agriculture et à l'élevage, recommandés par le chef de l'État Idriss de Bihitno, nécessitent les actes concrets. Une vaste campagne de vaccination du bétail couvrant 18 régions sur les 23 qui comptent le pays, débite ce 9 décembre. Pour la symbolique du lancement de l'opération, le ministre de Titelle a fait le déplacement de Gréguir, une localité de Hadjarlamis. Le choix porté sur cette localité pour donner les coups d'envoi de la vaccination est pour Sebi Bokor, le secrétaire général de la région, un élogan témoignage que Hadjarlamis est une zone d'élevage par excellence. Quant aux représentants des acteurs de la filière élevage, les éleveurs se sont appropriés l'invite du chef de l'État qui veut donner à l'élevage et à l'agriculture leur place dans l'économie nationale. C'est environ 4 millions de doses de vaccins qui sont prévues pour cette campagne, ce qui correspond à couvrir 30% des besoins. La campagne tout à l'amant prise en charge par le projet d'appui au pastoralisme au Sahel exige aux éleveurs une somme de 100 francs par tête de bétail vacciné. Dans la ligne de mire de cette campagne de vaccination, la péripénie monie contagieuse bovine est la peste des petits ruminants. ...